Sun Sport, l'invité de la rédaction sur Sun. Elle était prête, elle est prête et elle n'est pas seule. Marianne Burion vous propose ce matin d'en savoir plus sur un joueur qui est l'un des cadres de vestiaire de l'équipe B du FC Nantes. Marianne, je te laisse nous présenter ton invité de ce matin. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler football et FC Nantes, mais pour changer un peu et laisser tomber les strass et les paillettes de la Ligue 1, on va l'évoquer l'autre FC Nantes et son équipe réserve. Je reçois pour cela David Alcibiade. Bonjour David. Salut. Défenseur latéral de l'équipe B des Jeunets Verts depuis la saison 2011-2012. Merci d'être avec nous David. Alors est-ce que tu peux commencer par nous raconter un petit peu ton parcours qui t'a amené au FC Nantes en 2011 ? Eh bien tout d'abord j'ai commencé un petit peu mes classes à Clairefontaine, donc j'avais 12 ans. J'ai fait ma pré-formation là-bas pendant 3 ans. Donc ensuite de ça je suis parti au LOSC directement, donc à mes 15 ans. J'ai fait toute ma formation là-bas, donc c'est-à-dire 4 ans. Et à partir de là, bon voilà, ça ne s'est pas forcément passé comme je le voulais. Et à partir de 19 ans, j'ai décidé d'intégrer le FC Nantes. Qu'est-ce qui t'a amené au FC Nantes ? Qu'est-ce qui t'a attiré par ce club ? C'était un club vraiment de grande renommée. Bon, c'est sûr qu'ils passaient par une période un petit peu délicate, sachant qu'ils étaient en Ligue 2. Mais je me suis dit, sachant que je connaissais le recruteur du centre de formation Mathieu Bido là-bas, donc pourquoi pas faire un essai. Et puis il s'est avéré vraiment bien se passer. Et voilà, ensuite ils m'ont permis de signer déjà au préalable 2 ans. 2 ans au départ. Et puis bon, après voilà, je suis là encore aujourd'hui. Tu parlais de Ligue 2 quand t'es arrivé, le FC Nantes était en Ligue 2. Toi, au cours de la saison 2012-2013, t'as eu la chance de faire une apparition qui malheureusement s'est fini par une blessure. T'es pas resté longtemps sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses encore pouvoir rejouer avec l'équipe première qui est actuellement en Ligue 1 ? Aujourd'hui, j'y crois toujours. Parce que dans ce sport-là, il faut toujours croire en soi. Il faut toujours espérer. Parce que sinon après, c'est fini pour vous. Mais oui, j'y crois toujours. Et certes, ça s'est pas très très bien passé à cette époque-là. J'ai eu cette blessure au bout de 10 minutes. Alors bon, voilà, tout s'était super bien passé pour moi et très très vite. Et bon, voilà, la blessure a permis aussi de passer un cap aussi personnellement. Mais bon, aujourd'hui, je ne regrette pas tout ce qui s'est passé. Et j'y crois toujours, oui. Cette saison 2012-2013 était riche en émotions. C'était la montée pour vous avec l'équipe qui était à l'époque en CFA 2, en CFA. Je suppose que ça a été un accomplissement pour vous ? Ah mais carrément, carrément. Parce que bon, personnellement, sur le plan footballistique, on visait la montée en CFA. Bon, après, voilà, c'était un plus, vraiment un gros plus de pouvoir jouer en Ligue 2. Mais voilà, premièrement, on visait le titre en CFA et on l'a bien réussi de belles manières. Donc, c'était vraiment super. Dans la foulée, l'équipe première est-elle remontée en Ligue 1 ? Est-ce que ce n'est pas trop compliqué d'être une équipe réserve et de subir un peu l'ombre de l'équipe première ? En fait, on se dit qu'il y a l'équipe première. Donc, on se met un objectif personnel, en tout cas chacun. Pour moi, c'était mon objectif. C'est vraiment de faire les meilleurs matchs possibles en CFA, qui dit aussi de faire de bons résultats en CFA, mais qui après nous permettra d'accéder au groupe supérieur, donc à la Ligue 1. C'est sûr que ça fait un fossé énorme, mais on essaye quand même d'y arriver. Après huit journées de championnat en CFA, vous êtes neuvième du groupe D. Quel regard tu portes sur votre début de saison ? On a un petit peu un début mitigé. Donc, on a bien commencé. Après, on est tombé un petit peu dans un faux rythme. Mais voilà, on essaye quand même, on est jeune, on essaye vraiment de rivaliser avec des équipes beaucoup plus matures que nous. Bon, voilà, après, moi, de mes 24 ans, j'essaye aussi d'apporter mon expérience en CFA, bien sûr, et avec d'autres cadres qui nous permettent aussi de pouvoir rivaliser avec ces équipes-là. Le championnat de CFA, c'est un championnat un petit peu spécial, qui est souvent des réserves. Qui sont souvent des réserves, avec des anciens joueurs, des joueurs qui reviennent de blessures, des jeunes en formation. Comment ça se gère tout ça, avec des effectifs qui changent tous les week-ends ? Justement, c'est ça qui n'est pas évident. Et c'est ce que, justement, les équipes, entre guillemets, amateurs de l'autre côté, décrivent. Ils disent, voilà, il faut aller les attaquer là-dessus, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Soit c'est le groupe professionnel qui fait redescendre deux, trois jours, voire peut-être plus, s'il n'y a pas de blessés en haut. Et bon, voilà, il faut s'adapter. Et en formation, on est là justement pour s'adapter. Et on est censé avoir un peu le même projet dans le club. Donc bon, c'est facile de s'adapter au final. C'est un championnat un peu surprise ? Oui, on ne sait pas. Il y a un week-end, on peut faire un super match contre une très bonne équipe. Et le week-end d'après, complètement se rater sur une équipe de bas tableau. Mais au final, voilà, on essaie quand même de donner le meilleur de nous. Et si on peut y arriver, voilà, tant mieux. Toi, tu es quand même jeune, mais ça fait quand même quelques années que tu es avec cette équipe réserve. Est-ce que le coach compte un peu sur toi pour aider les jeunes qui sont en formation encore ? C'est un petit peu mon objectif. Mon objectif, déjà, à la base en CFA, c'est vraiment de donner, avec mon expérience, montrer aussi aux jeunes un peu la voie. Et bon, après, c'est sûr qu'il faut que j'ai une mentalité vraiment exemplaire. Mais oui, voilà, c'est un petit peu toutes mes classes que j'ai pu faire en CFA qui pourront me servir pour guider un petit peu les jeunes aujourd'hui. Il y a des jeunes joueurs qui ont joué avec cette équipe, qui ont percé à l'image de Léo Dubois. Toi, tu as joué avec Léo. Quel regard tu portes sur le début de saison du FC Nantes ? Justement, il y avait plusieurs joueurs, comme Léo Dubois ou même Valentin Rongier, qui aujourd'hui, malheureusement, est en train de se rétablir de son genou. Mais oui, c'est vrai que ce n'est pas évident de voir tous ces jeunes monter. Et toi, tu es toujours sur la touche. Mais au final, je suis très content pour eux. Et c'est un accomplissement aussi, parce qu'au final, on leur apporte un plus. Et ces jeunes-là se subliment sur le terrain. Et c'est vraiment bien de les voir jouer. Et justement, nous, on aspire, nous, anciens, entre guillemets, de la CFA, d'aller le rejoindre. Ce championnat qui est si particulier, toi, tu dois quand même rencontrer régulièrement des joueurs que tu connais à l'extérieur aussi, ou que tu as côtoyé dans d'autres clubs. Est-ce que ça contribue aussi à cette atmosphère un petit peu particulière ? Il y a certains clubs, par exemple Cholet, ou d'autres clubs qui ont des anciens pros, ou des anciens joueurs avec lesquels j'ai pu jouer. Et c'est vrai que si tu es toujours content ou en même temps pressé de jouer contre ces équipes-là, pour affronter les joueurs avec qui tu as joué, ou les joueurs que tu as déjà rencontrés dans d'autres championnats, c'est vrai que ça a un petit côté particulier. Mais vraiment, l'objectif, c'est vraiment de jouer à l'échelon supérieur. On parlait des jeunes joueurs qui jouent avec l'équipe réserve. Quels sont les liens et les échanges entre Philippe Maho, votre entraîneur en équipe B, et Michel Derzacarion ? Je pense qu'ils ont des réunions assez souvent. Maintenant, tout ce qui se passe en interne, nous, on n'est pas au courant. Nous, on pense qu'il y a un retour fait assez souvent. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes. Et voilà, on pense bien que ça va se voir et ça va payer à un moment donné. Et les liens qu'il y a entre l'équipe première et l'équipe réserve, il n'y a pas trop un fossé ? Non, non, puisque bon, au final, on mange ensemble, on a la même salle de musculation. On est assez proches, c'est vrai, les uns des autres. Et on arrive à partager des petits moments. Et au final, voilà, quand il y en a un qui va s'entraîner avec l'équipe des professionnels, généralement, ils nous connaissent. Ils nous connaissent, donc voilà, c'est quand même un lien assez important quand même dès qu'on va à l'échelon au-dessus. Tu as signé en 2014, toi, un contrat professionnel avec le FC Nantes. Aujourd'hui, tu en es où et comment tu vois l'avenir ? Aujourd'hui, bon, je suis en fin de contrat. Donc, ça fait deux ans, bon, un an et demi exactement que j'ai mon contrat professionnel. Aujourd'hui, voilà, j'y crois toujours. C'est-à-dire que si j'ai l'opportunité d'avoir une autre chance, comme il s'est passé en Ligue 2 cette année-là, voilà, je me dis qu'il peut y avoir une porte à n'importe quel moment. Donc, j'essaye de donner le meilleur de moi. Et bon, si Dieu veut, ça se passera. Et maintenant, on ne sait pas ce qu'il adviendra demain. Mais en tout cas, voilà, j'essaie de me donner au maximum. Maintenant, s'il n'y a pas d'opportunité, j'essaierai de trouver quelque chose d'autre. Parce qu'au final, 24 ans, la carrière n'est pas finie. On a vu plein d'exemples à 28 ans, 29 ans, des joueurs qui réussissent. Voilà, ils y ont cru et moi, je lui y crois. Et est-ce que, d'accord, t'es encore jeune, est-ce que tu as déjà pensé à ta reconversion ? J'y pense, j'y pense, parce que je pense que c'est, voilà, même si, imaginons, à 30, 32, 33 ans, peut-être on vit du foot, mais c'est pas forcément dit que, voilà, je vais rien faire après. Donc, au final, je me dis, voilà, j'essaye de réfléchir un petit peu à ce que je peux faire après. Donc, bon, on verra bien la suite. Mais j'ai quelques petites idées, oui, effectivement. Et bien, merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir répondu à mes questions. Bonne fin de saison, bonne continuation pour cette saison et puis à la prochaine. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, David, merci, Marianne. Une petite question, David, le prochain match pour le FC Nantes, c'est quand, pour la réserve du FC Nantes ? Alors là, on a un match samedi matin à la Jaune-Helière en match amical contre Lorient. D'accord. Et ensuite, on retrouve le championnat samedi prochain à Marcel Sopin. L'ancien stud de la Ligue 1, dans la grande gloire du FC Nantes. De la T1, même ! Oui, dans la grande gloire du FC Nantes. Ça faisait il y a très, très, très longtemps. Bon, ben, merci beaucoup, David, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Marianne, pour ce nouveau rendez-vous. SunSport, une interview qui est à retrouver sur le site internet de Sun, le3w.lesonic.com. Procès d'interviewsport dans une semaine, tout pile. Merci, David, d'avoir été avec nous ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada